Les forteresses, ce sont des systèmes de pensées que tu subissais, dont tu avais du mal à te débarrasser, qui t'en posaient un diktat à l'intérieur, qui te dominait de l'intérieur. Tu n'as pas envie d'être triste, mais tu es triste. Tu n'as pas envie d'avoir peur, mais tu as peur. Tu n'as pas envie de te sentir rejeté, mais tu te sens rejeté. Et quand tu dis non, je ne veux pas, si. Et puis on te tient, on te force. Tu n'as pas envie d'avoir des pensées cochonnes, impures, mais on t'impose des pensées impures. Ce sont des pensées qui ont été habilement implantées en toi, que tu pensais hier, naturelles. Tu pensais que ça faisait partie de ton identité. Mais maintenant, tu as découvert qu'en fait, ce n'était pas toi. C'était le diable qui se déguisait pour télécharger en toi ta billet d'une manière de penser, mais qui n'est pas la manière de penser avec laquelle Dieu t'a créé. La plupart des prisons intérieures que tu subis, tu n'es pas né avec ça. Ce n'est pas ta nature première. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas né avec le rejet. Tu n'es pas né avec le sentiment d'échec. Tu n'es pas né avec la culpabilité. Tu n'es pas né avec la peur. Ce sont des voies qui ont profité de ce que les gens ont fait ou des événements qui te sont arrivés pour venir se faufiler à l'intérieur de toi, établir en toi des prisons. Tu n'es pas né comme ça et tu vas repartir. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu vas repartir à la pensée de Christ. Ces voies vont se taire. Tu n'entendras que la voie de la foi. Tu n'entendras que la voie de l'amour. La haine, tu peux lui dire au revoir. Elle ne reviendra plus jamais. L'échec, c'est fini. Tout au moins est programmé pour exceller. Je suis la lumière, je brille. Sans faire d'efforts, sans prier, je brille. Sans faire d'efforts, je domine. Tu te tiens devant moi, je t'écrase. C'est la dimension dans laquelle tu en perds. C'est magnifique une vie où tu es commandé par l'esprit. Tu n'arrives pas à entendre. Dès que la voie va venir, tu lui dégages. Une voie te dit, je vais tuer ton enfant. Il dit comment ? Moi j'ai entendu ça il y a une fois. Un de mes enfants était mal en point. Et puis j'étais au bureau. Et puis l'école m'appelle pour me dire, votre enfant va très mal. Vous devez venir tout de suite. Et ce n'était pas la première fois. Et puis j'entends dans mon bureau cette voix qui me parle. Qui me dit, ton enfant va se suicider. Et la voix me dit, l'enfant de Rick Warren s'est suicidé. Du pasteur Rick Warren. Oh c'est ton enfant, ton enfant va se suicider. Cour à l'école, dépêche-toi. Sinon il va avoir un problème. J'ai dit quoi ? J'ai dit, je vais t'expliquer une chose. Toi qui venez de me parler là. Dans mon bureau, ici, je t'explique. La raison pour laquelle la plupart des gens subissent, ne renversent pas les forteresses, c'est parce que les forteresses ne se renversent pas avec, arrête de me parler. Je ne veux pas t'entendre. Plus tu dis ça, il va dire, je te dis. C'est pour ça que les chrétiens subissent. Parce qu'ils ne sont pas remplis de la connaissance, de la vérité. Ils ne connaissent pas la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Comme tu n'es pas rempli de la parole, du coup tu subis. Une voix me dit, tu peux masturber. Dieu, tu vas apprendre à parler à cette voix. Alors j'ai dit, je t'explique. La Bible dit, il est écrit, à cause de ma foi, mes enfants sont sanctifiés. Ils sont mis de côté, mis à part, couverts, lavés par le sang. Donc tu ne peux pas toucher cet enfant, parce que le sang coupe cet enfant à cause de ma foi. Ne vois pas comment tu vas l'emmener, esprit de mort, alors que l'enfant est caché avec Christ en Dieu à cause de ma foi. Alors je viens contre toi, voix de mort en prématuré. T'as dit, tu vas tuer mes enfants. Dieu t'annonce que je viens contre toi. Je te brise la nuque, je te taille en pièces, je t'écrase la tête, je te réprime. Tu dégages de mon enfant, tu dégages de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, et personne de ma famille ne mourra avant le temps. Tous mes enfants vivront et raconteront les œuvres de l'éternel par la seule grâce de Dieu. Si quelqu'un dans ma famille part, c'est parce que le temps de son départ est venu. C'est pas parce que toi tu l'as emporté. Il n'y a personne qui mourra assassiné avant le temps. Ça n'arrivera pas. Tu dégages à partir d'aujourd'hui, je ne t'entendrai plus jamais. Mais tu sais quoi ? Tu me dis de courir à l'école. Je ne courrai pas à l'école de mon enfant. Je reste à mon bureau parce que je crois à la puissance de la parole. Je n'ai pas besoin d'aller. J'ai libéré la parole et elle s'accomplit maintenant. Et tu sais quoi ? Je suis resté à mon bureau. J'ai dit je n'irai nulle part. Je reste ici. Parce que je savais que si j'allais, comme si je paniquais, je ne paniquerai pas. Tu marcheras par l'esprit. J'ai dit tu marcheras par l'esprit. Toutes les voix qui voulaient te télécommander. La voix de la peur. Attention, attention. Tu ne l'entendras plus à partir de ce mois d'octobre. Tu vas marcher à fière allure. Et quand la voix te dira, ton père t'a rejeté, tu diras tu plaisantes ou quoi ? Il y a eu une fête au ciel quand je suis né de nouveau. Il ne m'a pas rejeté. Il y a eu une boum au ciel. Tu n'entends pas la fête là ? Menteur. Tu n'entends pas ? Les gens qui sont en train de lancer. C'est l'heure de la vie et de la vérité. Assoler dans le monde. Que Jésus soit loué. Voilà. Que Jésus soit loué. C'est comme ça qu'on répond à l'esprit de rejet. On dit Amen. Avant, quand cette voix te parlait, il me disait mais non, ne me dis pas ça. Tu dois lui répondre par la vérité. Peut-être qu'à ma naissance physique, mon père ne s'est pas réjoui. Ce n'est pas grave. Mais à ma nouvelle naissance, mon père se laisse à danser avec les anges. Il m'a même pris dans ses bras. Tu as fait ça rejet. Tu as fait ça rejet. Menteur. Tu t'appuies sur la vérité. Tu lis elle est dégage. Tu dois lui répondre. Et quand tu as répondu avec la vérité, maintenant prête. Tu souviens l'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur de Jésus. À l'heure de la victoire. Quand tu vas faire ça, on doit avoir l'esprit de rejet. Mais non, ne danse pas, ne danse pas. Mais non, mais pourquoi ils dansent vers le terre ? Et quand ils disent non, tais-toi. Là, tu chantes encore plus fort. Tu chantes. Que Jésus soit noué. À partir de cette saison-là, le diable aura déprimé à ton sujet. L'esprit de dépression va connaître la dépression. La dépression change de quand ? La tristesse change de quand ? La mertume change de quand ? Au nom de Jésus ! Le but de ces prisons intérieures, ce n'est pas de t'empêcher d'avancer dans la vie. Le diable n'est pas terrifié par ton travail, n'est pas terrifié par ton salaire, mais non. Le diable est terrifié par l'accomplissement de ton destin. Et l'accomplissement de ton destin exige que le Christ soit pleinement formé en toi et que le Christ soit le commandant de ta vie. Mais le gars sait que quand le Christ possède quelqu'un, ce gars-là va saccager son royaume. Parce qu'il n'y a que Christ qui l'a terrassé. Et le diable sait que ce Jésus-là a été annoncé comme étant le premier-né avec plusieurs frères. Donc il sait qu'il y a des frères et des sœurs d'esprit qui vont naître. Et il redoute la manifestation de ce Christ-là. Ce que la Bible appelle les fils de Dieu. Quand tu opères dans la dimension de Christ pleinement formé en toi, tu brilles, tu domines, tu es le sel et tu assaisons de la terre. Et par toi la terre est préservée de la putréfaction, de la pourriture, par ta consécration. Et c'est ça l'orange de l'église épouse. Alors le diable craint. Mais attention, même quand il sait, il ne se résine pas pour autant. Parce qu'il est malin, il est rusé, il est têtu. Comme le démoniable de Kadara. Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je suis otage de 6 000 démons ? Le diable sait que cet homme-là transporte la libération de divines, la décapole. Alors très tôt, il va le charger pour empêcher cet homme d'accomplir son destin. Il m'a dit, le temps de la moisson de ton destin est arrivé. Des combats, tu ne comprends pas pourquoi je combats ça. C'est à cause du destin que tu transportes. Ce destin va parler. Ce destin va se manifester dans le nom de Jésus. Alors il m'a dit, il m'a empêché la manifestation de ce destin. Le diable n'a pas dit son dernier mot. Il a trouvé un moyen pour prendre en otage dès leur enfance. Des porteurs de destinées, des lumières qui sont censées briller. Quand l'enfant est encore vulnérable, parce qu'il est en phase d'enfantement, de formation, de son caractère, de son tempérament, c'est là que Pharaon a dit, tuez-le ! Et c'est ça qu'il fait, à travers les conversations des parents, à travers l'environnement dans lequel il a grandi. En provoquant des événements, en provoquant des traumatismes, des décès, des abus. Traumatiser l'enfant par le rejet, à travers des parents irresponsables. Ils ne savent pas, les parents, ils manquent de sagesse, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ce qu'ils disent permet à Satan de s'infiltrer. Ils ne savent pas qu'on regarde un film pornographique et en permettant à l'enfant de regarder un film pornographique. Le démon va rentrer dans cet enfant et une voix va commencer à le déformer dès son enfance. À faire de lui un pervers très tôt dans son enfance. À créer un dysfonctionnement, un dérèglement sexuel. Le diable a trouvé un moyen de paralyser les porteurs de destinées. Comment il fait ça ? En plantant, il dit vrai. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et il a se livré parmi le blé et il est parti. Livré ici, c'est une semence. Mais mauvaise semence, mauvaise pensée, donc les mauvaises voies. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Dormir, ça ne veut pas dire dormir physiquement. Ça veut dire qu'il manque de vigilance. Un enfant, un enfant, il ne peut pas veiller sur ses pensées. Veiller sur les portes de son cœur. C'est comme ça que chacun d'entre nous a été piégé, empoisonné, en fonction de ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, des événements que tu as dû traverser. Il n'y a aucun de nous qui est resté intact. Il y en a c'est la jalousie, il y en a c'est la peur, il y en a c'est l'immoralité. Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne dérassignez en même temps le blé. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas que la parole écrite, ce sont également les paroles que Dieu a formées, les projets, les pensées que Dieu a formées sur ta vie. J'ai des pensées pour ton destin, j'ai des projets, j'ai prévu une trajectoire pour ta vie. J'ai prévu que ta lumière va briller au sein des ténèbres. Dieu n'a pas décidé de donner un but à ta vie quand tu es venu au monde, non. Tu es venu porteur de prophéties. Alors les anges demandaient au maître, est-ce qu'il faut arracher ça maintenant ? Dieu dit non. Est-ce qu'il a arraché la semence ? Dieu dit non, non, non. Parce que je sais qu'il y a des voix intérieures qui lui parlent. Mais il y a aussi ma voix, mes projets, mes pensées que j'ai aussi mis dans son esprit. Si vous enlevez les voix des démons, vous allez enlever en même temps sa capacité d'entendre ma voix lui parler. Donc laissez faire, laissez pousser jusqu'à là, moi sans. Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas lui qui a envoyé les voix négatives, mais il a permis. Dieu voit, il a observé comment ces voix t'ont combattu, comment elles t'ont malmené. Il n'a pas prévu que l'ivraie demeure jusqu'à la fin de ta vie que tu continues d'être molesté par ces voix. Ah non, ce n'est pas son plan. Dieu a toujours un temps où toute parole, tout projet qu'il a formé sur toi, avant la fondation du mot, il est temps dans le tic-tac de Dieu. Donc tic-tac, tic-tac, dans l'horloge de Dieu, le temps est arrivé. Quand je t'ai dit par mon serviteur, de manière prophétique, ce n'est pas lui. Quand je t'ai dit lève-toi et brille, c'est ta saison de briller. Ça veut dire que maintenant, c'est le temps où tu dois te lever, où tu dois prier. C'est ton temps de briller, c'est ton temps de briller. Bienvenue dans ton destin. C'est le temps de la moisson, c'est le temps de la moisson. Je ne sais pas à qui je parle. C'est le temps de la manifestation de ton destin. Et à l'époque de la moisson, c'est-à-dire maintenant, je dirais aux moissonneurs, c'est-à-dire aux anges, arrachez-moi ces ivrets, arrachez-moi cette voix, attachez-les aux serpents qui t'avaient enroulé. Ils seront enroulés, ils seront enroulés. Mais pour qu'ils ne reviennent pas, ils seront liés. Et pour qu'ils ne reviennent vraiment plus jamais, ils seront rôtis par le feu. Il annonce le son de ses voix, de ses démons, de ses esprits de sorcellerie, de ses esprits de stérilité, de ses esprits d'échec, de ses esprits d'infirmité, de ses esprits... Ils vont attendre ta chaîne, ils vont te brûler, 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 brûler. C'est sonner ! Si quelqu'un reçoit cette parole, t'auras la besoin de ta réponse ! Donne ta main de vivre ! Comme le connaît !